Après une large concertation avec tous les acteurs, 11 mesures ont été prises pour soulager les populations. Les mesures les plus attendues par les consommateurs étaient les denrées de première nécessité. 1. Pour le riz, le kilogramme du riz brigé indien 100% passe de 350 francs CFA à 325 francs de kilogramme au détail. Soit une baisse de 25 francs CFA, compte non tenu des 25 qui ont été déjà pris en compte. Pour l'huile de palme, le litre de l'huile de palme passe de 1200 francs à 1100 francs le litre au détail. Soit une baisse également de 100 francs par litre pour l'huile de palme. Pour le sucre, le kilogramme également passe de 600 francs à 575 francs le kilo. De kilogramme au détail, soit une baisse de 25 francs le kilo. L'une des attentes de la population, la diminution du coût du loyer. Des décisions fortes sont prises pour réguler, pour diminuer les cautions, afin de faciliter l'octroi d'un logement. Pour les loyers, les baisses suivantes seront opérées. 20% sur le loyer inférieur ou égal à 300 000 francs CFA. 10% sur les loyers, compris entre 301 000 et 500 000 CFA. 10% pour cela. Et 5% de baisse sur les loyers supérieurs à 500 000 francs CFA. Il faut dire que les loyers ont augmenté de plus de 200% depuis la dernière tentative de baisse. Donc les coûts de la construction n'ont évolué que de l'ordre de 45%. Il y a une marge qui doit être considérée. Parallèlement, il sera opérée une réduction de la commission versée aux agences à un montant égal à la moitié du mois de loyer. L'étalement du paiement de la caution sur l'année, on l'a indiqué. Les inscriptions et les frais de scolarité ont connu aussi une baisse, surtout chez les privés. Les frais d'inscription dans le moyen et secondaire, donc collège et lycée, sont désormais fixés à 3 000 francs CFA avec un plafond, possibilité d'aller maximum jusqu'à 5 000 francs. Et cela ne pourra être autorisé que par le conseil de gestion de l'établissement. Aujourd'hui, ces frais étaient à 10 000 francs pour la plupart. Maintenant, pour le secteur privé, l'enseignement privé, une baisse de 10% est effectuée sur les frais d'inscription du prêt scolaire au secondaire, avec l'accord des acteurs, avec une interdiction de regrouper les paiements en début d'année. Le président a aussi annoncé d'autres décisions dans le secteur de la santé après des discussions entamées avec les acteurs. Il a instruit le premier ministre et le ministre du Commerce pour la création d'un organe pour l'application de toutes ces décisions. Merci. Merci. Merci.